Parfois, pour des raisons de commodité, on peut avoir besoin d'inverser l'ordre des lignes d'un tableau tout en conservant l'organisation des colonnes. Et lorsque les tris sont inopérants à ce sujet, c'est une fois encore la fonction séquence qui entre en lice, associée à la fonction index pour l'extraction. Nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur hébergeant les données d'un tableau à inverser. Bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous découvrons un tableau entre les colonnes B et D. Sur sa droite, entre les colonnes F et H, une grille de structures jumelles attend son extraction pour produire la réorganisation inversée de ces données. Si vous déployez la zone NOM en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que le tableau à traiter est nommé TAB. Nous exploiterons ce nom dans la construction de la formule. Pour débuter l'extraction du tableau dans sa structure jumelle, nous devons employer la fonction dédiée à cet effet, la fonction index. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la première case de la grille d'extraction en cliquant sur sa cellule F4, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, à inscrire la fonction d'extraction dont nous parlions, index suivi d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner le tableau à traiter par son nom, TAB, comme nous l'avons constaté. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne pour produire cette extraction. Nous l'avons évoqué dans le volet précédent, la fonction index n'est pas une fonction matricielle. Dans sa version classique, elle permet seulement d'extraire l'information située à l'intersection d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Or, nous souhaitons restituer les données de chaque colonne pour chaque ligne. Là aussi, comme dans le volet précédent, l'astuce consiste à embarquer la fonction matricielle séquence dans la fonction index. Comme vous le savez, cette fonction matricielle permet de construire des suites de numéros, ici en l'occurrence, pour désigner toutes les lignes à extraire. Donc, je vous propose d'inscrire cette fonction de suite logique suivie d'une parenthèse ouvrante. En premier argument, elle attend l'indication définissant le nombre de lignes qui doivent composer la suite à créer. Cette quantité doit être identique au nombre de lignes du tableau d'origine. Et c'est la fonction ligne, au pluriel, qui renseigne sur cette dimension. Donc, nous appelons cette fonction de décompte par son nom, ligne au pluriel suivie d'une parenthèse ouvrante, et de nouveau, nous désignons le tableau à partir duquel il s'agit de compter ces lignes. De fait, nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette fonction ligne. Cette suite que nous sommes en train de créer, nous devons la faire progresser de la dernière ligne à la première pour inverser le tableau d'origine. Tout d'abord, je vous propose de taper deux points virgule de suite pour ignorer l'argument sur le nombre de colonnes. Ainsi, nous nous retrouvons dans l'argument du point de départ de la suite. Pour partir de la fin, nous devons de nouveau exploiter la fonction ligne. Donc, nous appelons une fois de plus cette fonction de décompte, ligne au pluriel suivie d'une parenthèse ouvrante, pour désigner le tableau par son nom, tab, suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne, et taper un point virgule pour passer dans l'argument du pas de la suite. Là, je vous invite à taper le symbole moins suivi du chiffre 1 et à fermer la parenthèse de la fonction séquence. C'est ainsi que nous créons une suite décroissante, parcourant toutes les lignes du tableau, en partant de la dernière pour rejoindre la première. Nous n'en avons pas encore terminé. Grâce à la fonction séquence embarquée dans l'argument de la ligne de la fonction index, nous venons de définir le nombre de lignes à extraire et dans quel ordre. Nous devons maintenant définir le nombre de colonnes à extraire, toujours grâce à la fonction séquence, mais cette fois dans le troisième argument de la fonction index. De plus, aucune spécificité d'organisation n'est attendue. Nous les prenons telles qu'elles se présentent, soit dans le même ordre que le tableau d'origine. Donc je vous propose de taper un point virgule pour passer dans l'argument de la colonne pour la fonction index. Et une fois de plus, nous appelons notre fonction de suite logique séquence suivie d'une parenthèse ouvrante, et dans l'enchaînement, nous allons taper un point virgule pour ignorer l'argument sur le nombre de lignes. Celui-ci est en effet déjà défini avec l'ordre d'extraction en premier paramètre de la fonction index. De fait, nous nous retrouvons dans l'argument du nombre de colonnes pour cette fonction séquence. Ce nombre doit coïncider avec le nombre de colonnes du tableau. Cette fois, c'est la fonction colonne, au pluriel, qui livre cette information. Je vous propose donc d'inscrire cette fonction de décompte, colonne au pluriel suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir une fois de plus désigner le tableau par son nom à partir duquel il s'agit de compter les colonnes. Et ainsi, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction séquence, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index qui les englobe toutes, pour enfin valider la formule matricielle par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, le tableau final est effectivement complètement réorganisé à l'envers. Ici, voyez-vous, les premières personnes sont par exemple Noa, Remord, Océros, elles deviennent les dernières personnes, tandis que les dernières qui étaient Sarbac, Songe et Cile, deviennent bien les premières avec leurs informations associées correctement rabatriées, cela va de soi. De plus, si nous avions rendu dynamique la plage tab à l'aide de la fonction décalée, nous aurions pu réaliser cette réorganisation au fil de la saisie dans le premier tableau, au gré des nouvelles entrées ajoutées à la suite. Enfin, et vous l'avez compris, nous avons choisi de réorganiser l'intégralité des données du tableau, mais grâce aux deux fonctions séquences, nous aurions pu limiter le nombre de colonnes et le nombre de lignes à extraire et à inverser. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.